Une attaque au couteau, toutes les 11 minutes. Voilà le triste record détenu par le Royaume-Uni. Des scènes comme celle-ci, d'une violence inouïe, en pleine rue, parfois en plein jour. En 10 ans, leur nombre a augmenté de plus de 70%. Les armes, des machettes ou encore des couteaux crantés, appelés couteaux zombies, vendus en ligne ou dans la rue, à la vue de tous. Comment expliquer cette montée de violence ? C'est le plus du 20 heures. C'est l'un de ces couteaux dont a été victime Abdoul Lelo. Poignardé à la jambe à seulement 17 ans, alors qu'il tentait d'aider un ami impliqué dans un trafic. Il a essayé de me poignarder au torse, mais j'ai réussi à bouger sa main et c'est comme ça qu'il a atteint ma jambe. Et à ce moment-là, je me suis senti tout froid. Comme anesthésié, ça m'a traumatisé. Une violence qui porte chaque jour un nouveau visage. Celui d'Eliane Andam, 15 ans, poignardé sur le chemin de l'école. De Harry Pittman, 16 ans, tué par un autre adolescent le soir du Nouvel An. Ces huit derniers mois, près de 250 personnes ont perdu la vie lors d'une de ces attaques. Les victimes, comme les auteurs, sont de plus en plus jeunes. Des enfants, parfois pris dans un cycle de vengeance, comme ce jeune garçon de 13 ans. D'abord poignardé, il a été arrêté quelques semaines plus tard, avec un couteau. Il témoigne anonymement, accompagné par un travailleur social. Pourquoi on t'a arrêté ? Deux délits de port de couteau. On t'a dit que tu risquais de la prison ? Bien sûr, mais j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces jeunes comme lui sont dehors à faire n'importe quoi, car ils ne sont pas à l'école. C'est pour donner un but, et de l'espoir aux jeunes des quartiers défavorisés, que Lorraine Jones a créé cette salle de boxe associative. Son fils, Dwayne, a lui-même été poignardé à mort il y a 10 ans. Ça n'a fait qu'empirer depuis. Ça me brise le cœur. La pauvreté est le terreau de tout ça. Ça pousse les jeunes à se lancer dans les trafics, qui mènent à de la violence, notamment avec des couteaux. On a besoin que le gouvernement fasse plus. Pour l'heure, les associations comme celle-ci dépendent majoritairement de dons. Si le nombre de couteaux en circulation est si élevé, c'est en partie parce qu'il est très difficile d'acquérir une arme à feu au Royaume-Uni. Jusqu'ici, le gouvernement britannique n'a pas réussi à enrayer ces violences. En septembre prochain, une nouvelle loi devrait interdire tous les couteaux de type zombie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.